Bonjour, je vais vous présenter une invention que je n'ai pas inventée, mais qui peut être très utile. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un restaurant, vous allez aux toilettes ou dans un café, et là il y a un détecteur de mouvement qui capte votre présence et qui allume la lumière des toilettes. Et c'est un truc qui peut vous arriver, qui vous est déjà arrivé, j'en suis à peu près certain, si vous êtes à Paris ou ailleurs. Et donc je vais vous montrer un truc, là ce que j'ai c'est un détecteur à micro-ondes, à ondes radar, donc celui-là il commande 220 volts et il peut aller jusqu'à 1200 watts, donc ce qui a ses conséquences et ce qu'il doit avoir justement dans ces restaurants. Donc le principe, il détecte un mouvement et il déclenche une minuterie pendant le temps pendant lequel la lumière va rester allumée. Mais s'il n'y a pas de mouvement, vous êtes assis sur les toilettes et qu'il n'y a pas de mouvement, une fois que la minuterie est passée, ça s'éteint. Donc là je vais vous montrer, j'ai deux arduino. Un arduino sur lequel j'ai un détecteur, un capteur de mouvement à ultrason. Donc vous voyez, là il y a la LED verte qui clignote. Il n'y a rien devant. Je me rapproche, la LED jaune clignote. Je me rapproche comme ça, je rapproche le corps, la LED jaune clignote. Plus près, la LED rouge clignote. Donc là, la LED jaune clignote. Si j'enlève le volume, imaginez, vert, il n'y a personne. Vous arrivez aux toilettes, vert, il n'y a pas de lumière. Quelqu'un se rapproche, la lumière s'allume. Je vais laisser le volume. Maintenant j'ai un deuxième arduino. Et un arduino qui va être alimenté via le détecteur de mouvement à infrarouge qui ressemble un peu, qui a un peu les mêmes caractéristiques que le détecteur de mouvement à micro-ondes à ondes radar. Donc là, voilà, il détecte mon mouvement. Vous allez voir les LED s'allumer pendant quelque temps. Pendant un moment. Il n'y a plus de mouvement, ça s'est éteint. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je vais recommencer l'expérience avec mes infrarouges et avec le détecteur de mouvement. Tandis qu'avec mon ultrasons, mon détecteur de mouvement, les ultrasons envoient un son qui est inaudible pour l'oreille humaine sur le corps étranger, qui est ma boîte. Il calcule la distance entre son capteur, le temps que met le son, de passer de l'émetteur au récepteur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Mon ultrason continue à fonctionner, ma lampe continue à fonctionner quand mon corps n'est pas en mouvement. Et là, ça va vous enlever plein d'angoisse. Alors, bien sûr, c'est plus important que l'invention du Coca-Cola, pratiquement aussi important que l'invention de la lampe à incandescence d'Edison. Depuis Edison, on a eu la LED, mais pendant 100 ans, on a eu la lampe à incandescence. Et je pense que ça intéressera tous les exégètes qui sont avides de nouvelles inventions révolutionnaires. et là où des gens qui n'ont pas Windows peuvent vivre, parce qu'il y a Linux ou Mac, les gens qui n'ont pas iOS peuvent avoir un Android, les gens qui ont tout ce qu'ils peuvent trouver à leur main, tout le monde n'a pas une bonne raison d'avoir un iOS, un Android ou un Windows, que tout le monde voit aux toilettes. Donc voilà, c'est une invention révolutionnaire qui touchera tous les milliards d'habitants de la Terre parce que tous les habitants de la Terre, ils boivent, ils mangent et ils vont aux toilettes. Et c'est un peu vulgaire de dire ça. Il y aura ceux qui me trouveront vulgaire et puis qui demain iront voir un film de Pasolini qui ne trouveront pas ça vulgaire du tout, même si c'est ça où les 120 journées de Sodome. Et par contre, ça, ils trouveront ça vulgaire. Et je crois que l'électronique ou la science, ce n'est pas forcément l'électronique du flicage ou de je ne sais pas quoi. C'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de bien-être. L'électronique, en l'occurrence, apporte l'économie d'énergie de la lampe qui va s'éteindre ou s'allumer automatiquement. Et voilà, je suis content de vous présenter cette invention. Donc là, je vais recommencer. Il n'y a personne, la lumière verte est allumée. Un corps se rapproche, la lumière jaune s'allume. Mes lèvres derrière fonctionnent. Voilà, elles se sont éteintes. Pendant que là, la lampe jaune est toujours allumée. Si je rapproche un peu, ma lampe rouge s'allume. Merci pour votre attention.